Coucou ! Nous sommes le samedi 7 août, il doit être aux alentours de 17h15 et j'ouvre un nouveau vlog. Alors nous sommes rentrés hier de vacances, nous sommes rentrés vers 13h30 de la Camargue. Sacrées vacances ! J'ai passé des vacances extraordinaires ! Déjà il a fait beau, il a fait beau toutes les vacances. On a eu juste une matinée de pluie et la première semaine, enfin une matinée, ça s'est terminé vers 10h30, la pluie puis après grand soleil. Et puis la deuxième semaine on a eu une demi-journée je crois aussi de pluie où là il ne faisait pas très très chaud. Mais autrement on a eu du soleil, du soleil, du soleil. On avait vraiment un airbnb hyper chouette. C'était vraiment chouette. Et on était à 9 km des Sainte-Marie de la Mer, dans la campagne, dans un petit lotissement privé. Tout ça, c'était super, super calme. On a hyper bien dormi. Et puis en même temps on a fait plein 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 de choses. De l'équitation, la première semaine on a pris 4 heures de cours. Je vous mettrai peut-être des petites photos tout au long du vlog justement. J'ai fait le choix de ne pas vlogger du tout pendant les vacances. Hop là. Et alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la plage. On a dû aller 4-5 fois à la plage. Voilà, on s'est éclaté. C'était vraiment chouette. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'on a vraiment passé des moments avec les enfants hyper chouettes. Et puis voilà, on s'est fait quand même aussi pas mal de restos. Et on a été visiter Arles. On a une très belle ville. J'ai eu un gros coup de cœur pour Arles. Je trouve que c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. On a été voir une course camarguèse. Donc c'est avec un taureau et puis des raseteurs qui... Il faut qu'ils enlèvent en fait des plumes au niveau de la tête du taureau. Donc on a regardé le type. Voilà, on a été visiter les Saintes-Marie-de-la-Mer. On a été visiter Egmorte qui est aussi une très très belle ville fortifiée. On a été à Nîmes. On s'est fait un bowling. On s'est fait une soirée bowling billard. C'était hyper sympa. Bref, vous l'aurez compris. La Camargue. Enfin, puis le coin où on était. Entre les marais, la Pinède. C'était merveilleux. On a terminé le séjour jeudi soir par une balade à cheval de 3h où ça s'est terminé sur la plage. Avec un galop. Avec plusieurs galops même. Et c'était juste super, vraiment super chouette. Je vous laisse. Il y a trop trop de monde. Mais ils sont chiants les gens. Hey ! Nous sommes dimanche 8 août. Il est 10 heures. Et je m'en vais à Leroy Merlin. J'ai mis le pull de rigueur. Je fais 15 degrés. 15 degrés. Un 8 août en région parisienne. Je vais à Leroy Merlin. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous le dire. Juste avant, la veille de partir en vacances, j'ai été nettoyer la voiture à l'intérieur et à l'extérieur. Et notre voiture, c'est une E7 place. C'est-à-dire qu'il y a des strapontins à l'arrière que l'on tire avec des sangles. Au moment d'aspirer, j'ai voulu tirer les fauteuils pour bien aspirer en dessous. Les sangles me sont restées toutes les deux dans les mains. Après des recherches sur Internet, j'ai vu que ça arrivait très, 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 très souvent. On a pu, parce que vive Internet à ce niveau-là, on a pu, grâce à des forums, trouver comment déclipser le panneau arrière du strapontin, voilà, pour changer la lanière tout seul. Parce qu'en fait, Renault pouvait le faire. Peugeot ou c'est une Renault ? Je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Mais, enfin, voilà, c'était un gros billet, quoi, pour changer de lanière. Donc, après moultes recherches sur Internet, j'ai trouvé comment changer la lanière. Donc, je vais à Leroy Merlin pour chercher des lanières. Bravo, vous suivez ! Ouais, la foule en délire. Donc, là, ce matin, je vais changer les lanières, les sangles, les deux strapontins. Parce que, alors d'une part, il faut le faire, voilà, et d'autre part, je prête ma voiture à une copine qui veut bouger, voilà, en région parisienne. On va faire des activités, tout ça, avec ses enfants. Mais du coup, à eux deux, c'est une famille recomposée, ils ont quatre enfants. Et ils ont deux petites voitures. Donc, quand elle m'a dit ça, quand je suis allée chercher le petit chat, bah oui, parce qu'ils disent quelque chose. Et donc, elle m'a dit ça hier. Et moi, je lui ai dit, bah, avant-hier, je lui ai dit, bah écoute, moi, on a une 7 places, si tu veux, bah, je te la prête pour tes activités de la semaine. Et puis, je dis, tu me prêtes ta voiture. Et puis, voilà, quoi. Moi, tant que j'ai une voiture, je m'en fiche. Donc, elle a dit, bah, go. Elle a dit, bah, go. Et là, moi, j'ai dit, bravo. Voilà. Et donc, du coup, bah, on va échanger nos... Oui, à l'émission, échanger nos mamans et nos papas et nos morpions. Et nous, on va échanger nos voitures. Ah, c'est rigolo. Et... Mais, ils ont besoin d'Estrapontins. Aussi. Donc, je vais... Il faut le faire. Il faut qu'on le fasse tout de suite parce que je nous connais. Nous, avec Fred, on est comme ça. On laisse. Et puis, après... Voilà, voilà. Hello, la compagnie. Nous sommes lundi... 9. Il est 9 heures. Un truc comme ça. 8h57. Eh, oh, vous allez pas... hein ? Je suis contente de vous retrouver. Euh... Ben, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va... Plutôt très, très bien. Ah ben oui, il faut que je vous présente quelqu'un qui fait des conneries le matin. Bonjour. 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 Moi, cher qui suit ? Donc, voilà, je vous présente Miu Miu Miu. Je vais le mettre sur son arbre à châteux. Peut-être qu'il restera... Attends. Donc, forcément, je veux vous le montrer. Et ils... Alors, euh... Bon, en général, c'est pas hyper rangé chez moi. Mais là, c'est encore pire. Retour des vacances, c'est un peu compliqué. Donc je vous présente Mr Mewm, je vous le mettrai en photo là, ça vous verra mieux, et oui tu vois, mais oui, alors attendez, il faut que je vous présente quelqu'un d'autre, il faut que je vous présente cette bestiole là, ça va ? Alors cette bestiole là, qui depuis qu'on est revenu de Kamal, parce qu'on l'emmenait avec nous, a plein à les yeux dégueulasse. Ah mioum, mioum, mioum mioum. Et donc mon chat s'appelle mioumioum. Mioumioum, mioumioum. C'est un clin d'oeil en fait à Thor, au film Thor. Le petit surnom de Mjolnir c'est mioumioum, mioumioum c'est le marteau de Thor. Donc on a trouvé ça trop mignon en fait, et j'ai dit mais pourquoi on l'appellera pas mioumioum. Donc il s'appelle mioumioum, ou mioumioum. ou Mimi, ou machin, il est vraiment très câlin, très curieux, on regardait un reportage, enfin un documentaire sur un chaton, enfin des chatons, et ils matent la télé en fait, ils matent la télé et ils s'apprêtaient à grimper sur le meuble de télé pour aller choper le chat. Voilà, donc sur mon portable j'ai mis une petite application avec vous savez des mouches, des papillons et tout ça qui vont dans tous les sens, et il essaye de les choper, donc je vais vraiment essayer de continuer de le stimuler comme ça, voilà, et puis il est mignon, il est vraiment mignon, il est mignon. On a regardé hier, on a regardé Cruella, le film, oui, je l'ai regardé parce que Elodie Moitou en a parlé en fait, je ne suis pas très Disney, Alors le jeu d'Emma Stone, voilà, c'est une vraie actrice, une actrice superbe. Emma Thompson, je la trouve, bon le personnage est caricatural, c'est le style du film. Emma Thompson, bouffe, non non c'est vraiment Emma Thompson qui, c'est vraiment, je vais dire, c'est vraiment, comment elle s'appelle, Emma Stone qui porte le film, les second rôles sont super, ces deux aloques, ces deux acolytes jouent hyper bien. Vanche les assistants, tout ça de Emma Thompson, je trouvais ça hyper caricatural, hyper... Je trouvais ça bizarre en fait, j'ai pas... Miumium ! J'ai pas accroché, ouais non, moi je m'attendais à tout, tout ce qui s'est passé avec Fred, on s'est regardé à un moment donné, on a fait... Ouais ouais, le scénario est hyper convenu, il est bon là, il faudra peut-être... Bon bref, c'est mon avis, voilà, rien d'extraordinaire, j'ai nettement, nettement, nettement préféré Mulan, le film Mulan je le trouve esthétiquement hyper, hyper, hyper beau. Dans l'histoire je le trouve aussi très 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 chouette. Bon bref, vous l'aurez compris, Cruella c'est pour ma tasse de thé, vraiment... Voilà, et j'ai téléchargé... Et j'ai acheté... J'ai téléchargé Saul aussi, le dessin animé là, parce qu'elle en parlait, Elodie, donc... Voilà, je vais regarder ça. Les vacances avec les ados se sont bien passées, les filles repartent demain. Il y a eu des moments un petit peu compliqués avec ma fille. On a des caractères qui, comment dire, s'opposent des fois, et... Ouais, il y a eu trois... Ouais, trois moments où, comment dire, j'avais vraiment envie de, comment dire, de l'emplafonner. Oh ouais, 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 heureusement que Fred était là, pour désamorcer les conflits. Elle m'a diluée très très provoc, extrêmement provocatrice. Et elle ne lâche pas, en fait. Elle ne lâche pas, elle ne lâche pas, elle ne lâche pas. Et c'est chiant, en fait. Et moi non plus, je ne veux pas lâcher. Parce que je trouve qu'elle manque de respect dans la façon de parler. Alors, ok, elle est dans une période, voilà, où... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, viens là, viens, viens me voir, viens. Un bavoué, qu'est-ce qu'il y a ? Un bavoué. Hein ? Ça, 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 viens. Et dans une période où les filles, vers entre 15 et 20 ans, se détachent de leur mère, elles doivent faire différemment de leur mère. Elles doivent couper le cordon, vraiment, avec la mère, avec l'image de la mère, avec ce que la mère attend d'elle. Je n'ai pas de formation en psychologie. C'est moi, c'est mon interprétation, après avoir l'observé. Et en fait, elle l'exprime de façon, un petit peu, avec son caractère. Je vous ai déjà dit que Madilou était très brut de décoffrage, très brutuse dans sa façon de dire les choses. Et en gros, je m'en prends plein la gueule. Sur comment je m'exprime, sur comment je m'habille, sur mon caractère, sur ce que je dis. Voilà. Ouais, ouais, critique. Beaucoup de choses que je fais, beaucoup de choses que je dis, beaucoup de choses que, enfin, comment je suis. Et moi, ça me bouleverse un peu, en fait. J'ai du mal à accueillir tout ça. Alors forcément, quand c'est du négatif, on a un peu de mal, c'est normal. Voilà, quoi. Donc, Fred me dit que je dois lâcher prise, que je ne dois pas lui répondre, que je ne dois pas rentrer dans ses provocations, et que je devrais reprendre ça après avec elle. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Je pense que oui. Je pense qu'il a raison, en fait. Mais quand elle me manque, voilà, quand elle me manque de respect, et quand elle essaie de me ridiculiser devant d'autres personnes, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec ça. La fille qui prône, qui prône toujours, qui dit qu'il faut être ridicule et tout ça, en fait, j'ai du mal avec ça, en fait. Non, mais des fois, elle dit des choses pas vraies, en fait. Sur ce que je suis, réellement. Et moi, ça m'énerve qu'on me dise des... Non, 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 non. Le canap. Donc, elle dise des... C'est pas des mensonges, mais c'est la façon dont elle voit les choses, et pas moi, comment je suis réellement. Et ça, ça me blesse, en général. Ça me blesse, en fait. Ça me blesse qu'elle me... qu'elle me décrive comme... comme je ne suis pas. Et du coup, ça... Du coup, je me dis, ben, enfin, ma fille ne me connaît pas, ou quoi ? Donc, ça me perturbe, ça me... Ça me... Oui, je sais, ça me... Ça me pose question. Ça me... Ça met ma confiance... Ça ébranle ma confiance... Ça ébranle ma confiance... En moi, déjà. En elle. Tu fais mal. Tu me fais mal. Non, non, elle t'arrête de faire des griffes sur moi, non ? T'as un griffoir, là-bas. Alors, j'aime bien, parce que ce chat me regarde, genre... Comme ça, il fait des yeux comme ça. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as, maman ? Tu rigoles ? Tu rigoles pas ? Que dois-je faire ? Je l'ai calmé, là. Je l'ai calmé. Je lui ai foutu une grosse rouste. Oh, non. Donc, voilà. Vous comprendrez que... Ça, ça a été un petit peu compliqué. À côté de ça... Ma fille est un amour. Elle est généreuse. Elle est... Voilà. Elle est très intelligente. Elle est... Elle est intuitive. Elle est bricoleuse comme pas de... Là, ça y est, on a fini les toilettes. Je vous montrerai quand vraiment on aura mis les décos, mettre les décos aujourd'hui, les filles. Ouais, donc émotionnellement, ça a été un petit peu dur. Alors, pas tout le temps. Ça a été vraiment dur trois fois. Pendant les quinze jours. Trois fois où... Où j'étais au bord des larmes, où j'ai dû aller me calmer, en fait. Où j'ai dû aller prendre l'air. Avant de dire des choses... Que j'aurais pu regretter, quoi. Bien que je sois assez franche avec ma fille. Et quand je lui dis qu'à l'intérieur, l'image qui me vient, c'est que j'ai envie de me crever les yeux. Ah oui, moi je lui dis ça. Tu sais l'image que j'ai dans la tête, dans le cœur et tout ça ? J'ai envie de te crever les yeux, en fait. Je le ferai pas. Mais je suis énervée comme ça. Et en général, quand je sors ce genre de truc, ça désamorce tout. C'est-à-dire qu'on part en crise de rire. Et on reprend ça après, en fait. C'est-à-dire qu'on part en crise de rire. C'est-à-dire qu'on part en crise de rire. 11 août. Il est 7h40, je crois. Le café est en train d'infuser. Et je surveille le petit chat. Mium, miium. Parce que, le matin, il est conconnerie. Conconnerie, mais mignon quand même. Son acclimatation se passe hyper bien. On va demander l'avis à quelqu'un qui subit ses assauts. Monsieur, que pensez-vous de l'arrivée de miiumiou dans cette baraque ? Moi, comment vous dire ? Moi, je subis quoi. Je subis sans moufeter. C'est lui qui fait la loi. Il me donne des tapes. Moi, je n'ai marre de recevoir des tapes. Je vais... On ne peut plus. On ne peut plus, on ne peut plus. Mais, je fais avec. Donc, je surveille un peu. Du point de l'œil. Puis, c'est tout. Et je fais confiance à ma maîtresse. Voilà. Parce que la vie de chien... C'est compliquée. Mais bon. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Une interview BFM TV. De très grande qualité. Ça va mieux aujourd'hui. J'ai eu une journée là où j'étais pas très très bien. Alors, ça a l'air. J'étais pas malade. Niveau moral. Niveau moral, bof. Je rentrerai pas plus dans les détails. Parce que j'ai pas envie. Mais, euh... Voilà. Surtout hier matin, c'était un peu difficile émotionnellement. Voilà. Donc, euh... J'ai pas... J'ai pas filmé volontairement hier. Euh... Un petit point lecture. Je vais faire deux trucs en même temps. Donc, euh... Donc, l'empathie. D'Antoine Ronan. Double pouce. Double pouce. Il fait beau, hein ? Bah oui, j'ai ramené... Hé ! Moi, je suis partageuse. Je vous ai ramené le soleil de Camargue. Faut bien partager quand même dans la vie. Donc, depuis qu'on est revenu, il a fait deux jours de moche. Ça, c'est vrai. Et là, ça y est. Le soleil, il y a le soleil. Encore une belle et jolie. Une belle et récorée. J'adore la récorée. Faudrait que j'en rachète. Euh... Donc, aujourd'hui, Cup 4. Je vais y aller, euh... En fin de matinée, à la cup cut, euh... Pour qu'il n'y ait personne avec moi. Je vous explique. J'ai des commandes à faire. Il faut que je fasse le tour du magasin, le tour des produits. Et je dois avoir du calme. Bah oui. Parce qu'en ce moment, à la cup cut, nous sommes en train... Enfin, nous sommes, la fille. Ils sont en train de réaménager la cup cut. De modifier les rayons. Tout ça, tout ça. Ils ont quasiment terminé avec le raménagement. Maintenant, c'est ménager. Mais je ne peux pas... Hier, j'y suis allée et... Bon, je voulais voir comment c'était tout ça. Et je voulais... Je voulais faire... On voulait faire un topo avec Michel, une de celles qui... Une adhérente qui s'occupe... Une adhérente qui s'occupe des travaux. Hey ! Nous sommes le jeudi... Jeudi... Je ne sais plus les... les jours. Il est... Je ne sais plus quelle heure. Oh ! 8h19 déjà. Il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare pour aller au travail. Donc, je vais vous poser là, n'est-ce pas ? Je n'en peux plus de mes cheveux. Je veux me raser la tête. Je ne supporte plus... Je ne supporte plus cette coupe. avec beaucoup de... Là, ça fait... Ça fait de la hauteur, là. Puis après, là, il y a... Je n'ai pas trop d'épaisseur. Bon, bref. Franchement, je... Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Ce n'est pas que je ne m'aime pas, mais je n'aime pas ma coiffure. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. La cohabitation chat-chien se passe bien. Hier, je les ai laissés tout seuls à la maison pendant 5 heures. Et ma foi, ça s'est très, très bien passé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de meurtre. Donc, bah, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Je vais mettre mon linge à laver. Enfin, les serviettes, là. Et puis, bah, je vais aller au travail. Je n'ai rien de plus à vous raconter. À part qu'hier, j'ai fait des... Une super recette de potimarron. De potimarron farci aux champignons, aux oignons, aux lardons. Avec un peu de crème fraîche et un peu de comté et de chapelure. Et c'était divinement bon. Miam, miam. Je vous mets la petite photo ici. Et puis, j'ai fait des cookies. Des cookies, des gros cookies. Comme ça, tout moelleux. Avec de la poudre de noisette que j'ai fait moi-même. Et avec du chocolat praliné, là. Pralinoise, je ne sais pas quoi. C'est très, très bon. Bah, voilà, écoutez. Je vais me préparer. Et voilà. Allez, à plus tard. Coucou. Je suis revenue du travail. Nous sommes toujours jeudi. Et j'ai terminé à 14h30. Bon, je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Je pensais que ce matin, il n'y aurait que moi, en fait. Et en fait, non. Donc, quand on est à plusieurs, il y a des questions et tout ça, machin. Donc, du coup, je me suis beaucoup interrompue pour mes commandes. Et j'en ai finalisé une. Mais il en reste encore. Donc, demain, moi qui comptais travailler que le matin, je pense que je vais travailler matin, après-midi. Ce n'est pas grave. Et là, cet après-midi, je vais tourner la vidéo. J'ai quelques questions concernant le bypass. Et en fait, je vais faire une vidéo pour y répondre. Et puis, j'ai beaucoup de rangements encore à faire. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à tout ranger. Vous voyez, c'est un petit peu. Je me sens des fois un petit peu seule pour faire le truc, en fait. Et j'aimerais bien que... J'aimerais bien être moins seule à faire le truc. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis... Hier, je n'étais pas trop trop fatiguée de ma séance d'ostéopathe. Et là, comment vous dire, je suis deux de tension. Mais vraiment, j'ai l'impression de parler très très lentement. Et je suis flagada. Flagada, flagada. Voilà. Mais il va bien falloir un peu faire un peu les choses. Je ne vais pas non plus me foutre des coups de tatane pour avancer. Mais je vais faire cette vidéo. Je vais ranger notre chambre. Il y a un tas de linges par terre, en fait, qu'il faut que je trie encore. Donc, soit des fringues qui sont complètement usées. Soit des fringues qui ne me vont plus ou qui ne vont plus à mon... Ah, mon mec ! Je ne sais pas si je vous ai parlé du livre que je suis en train de lire, qui s'appelle L'Empathie. C'est un thriller. Ou un policier. Avec un tueur en série et tout ça. Il est très bien écrit. Très très bien écrit. Je suis rendue, j'ai lu le... Je ne sais pas, plus de la moitié. C'est super. C'est vraiment super. Vraiment, l'écriture est juste très très bien. Les personnages aussi sont... Je me bat dessus, comme des gilles. Les personnages sont bien décrits. On s'y attache. Que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Ça se lit très très facilement. Vraiment, c'est de Antoine Ronan. Et c'est très très chouette. Compte changé de... Viens ! Oh, la comère, celui-là. C'est des gens qui travaillent. Tu veux aller les rejoindre ? Tu veux travailler, toi aussi ? Pour mériter ta pittance ? Oui, d'ailleurs, en parlant du chien. Oui, il faut que je vous annonce la bonne nouvelle. C'est qu'il a perdu du poids. Il a perdu 1,2 kg. Depuis son changement de croquette. Et depuis que je vais le promener 3, 4 fois par jour. Non, mais je suis maman. Non, mais je suis maman. Non, non, non. Non, mais je suis maman. Non, mais je suis maman. Coucou. Alors, nous sommes toujours samedi. Il est... 18h moins 10. Ben oui, c'est là. J'aurais pu ne pas me retourner. Je viens donc clôturer ce vlog. Et avant, je voulais vous faire part des petits achats que j'avais fait à Truffaut tout à l'heure. J'y suis allée parce qu'en fait, ce matin, je vous ai fait un retour de course avec les courses de chez la jardinerie botanique. Et qui font aussi de l'alimentaire bio, etc. Et des produits cosmétiques, enfin de corporel. Et je n'ai pas trouvé ce que je voulais en termes de gros pots pour mettre le jasmin. Donc, je suis allée à Truffaut tout à l'heure. Et j'ai acheté des petites choses. J'ai trouvé enfin, ça fait longtemps que je cherche, des branches d'eucalyptus que je vais mettre dans la salle de bain. Donc, j'ai payé ça 11,99 euros. Il y a un, deux, trois, quatre branches. Et je vais mettre ça à la dépendilloche dans la salle de bain. Je vais accrocher ça au pommeau, enfin vers la douche. Et déjà, d'une, ça fait joli. Et deux yeux, apparemment, il y aura une bonne odeur dans la salle de bain quand on prend sa douche. Avec l'humidité. Voilà, voilà. Donc, chez Truffaut, j'ai acheté ça. Non, j'allais vous montrer n'importe quoi. J'ai acheté ce petit pot-là. Voilà, 9 euros. Voilà. Il est très joli. Moi, je le trouve très, très joli. Voilà. J'ai acheté ce pot-là. Ça, c'est pour aller dehors. Celui-là, c'est pour... Oula ! Celui-là, c'est pour l'intérieur. Voilà. Donc, ce pot-là, à 3,25 euros. Oula, Oula, Oula. Oula, Oula. Arrête de faire l'andouille. Ça, en fait, c'est pour mettre deux petites plantes grasses que j'ai depuis des mois. Qui attendent toujours dehors. Super. Que je n'ai jamais pris le temps de mettre dans un plus grand pot. Et j'ai pris celui-là. Voilà. Qui coûte un petit peu plus cher. Ah non, celui-là, je l'ai pris à... Ben si, je l'ai pris à Truffaut aussi. Celui-là, il a 11 euros. Mais bon, il est de meilleure facture que l'autre qui est tout... Qui est tout mince. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah ben, puis j'ai pris l'autre pot. Bon, ben, peut-être que je l'inclurai dans le vlog après ce retour de course. Ah si ! Et puis j'ai pris... Je suis tombée en amour pour cette plante. Regardez-moi ce... J'espère que vous la verrez bien. Elle est jolie. Elle est très, très jolie. Vous ne trouvez pas qu'elle est très, très jolie ? Avec ses reflets... Avec ses reflets mauves. Voilà. Une petite suspension pour mettre à l'intérieur. Et puis je suis passée à la super-être pour notre repas de ce soir. On va aller au cinéma ce soir, voir le film Bac Nord. Et bon, c'est une histoire de policier de gang à Marseille. Et donc, juste avant, je vais nous faire une petite assiette fraîcheur. Donc, assiette fraîcheur avec des crevettes de pescanova. Voilà. Avec... Tranche de truite fumée. Il me reste du riz. Voilà. Et puis, il reste de passe-tech. Parce qu'il fait 31 degrés par chêneau. Voilà, voilà. Je vous laisse avec les images du jasmin. Avec son gros pot. Son gros pot de la mort qui tue. Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, je clôture ce vlog. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Ce fut un plaisir de filmer cette semaine. Oui, j'ai publié plein 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 de vidéos. Mais j'ai envie. Et je surfe sur cette vague d'envie. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ciao.